Donc, ce n'est pas la... Comment est-ce qu'on dit ? Le championnat où quand vous gagnez la bataille, ça ne vient pas du nombre de militaires que vous avez ou le personnel militaire, non. C'est ce que certains d'entre vous, vous pensez, vous bavadez, ok ? En pensant que si, ouais, redoutez-vous, redouplez, l'armée péninoise, l'armée togolais, il faut acheter les rafales. Et ces rafales, l'éternel va vous tuer, vous les rafales, tout ensemble. Il va vous consommer, ok ? Ok. Ainsi parle Yahawa. Même la proie du puissant lui sera arrachée, ok ? L'Afrique sera arrachée. Nos frères et soeurs noirs, latinos, indiens, natives, noirs américains, la liste continue, seront arrachés de la main de nos oppresseurs. Nous serons arrachés. Petit appelé l'éternel nous arrache. Quand un frère se réveille, l'éternel l'a arrachée, ok ? Ok. L'éternel l'a arrachée de la main de Esaü et de la main des Arabes. Il y a beaucoup de nos frères qui étaient musulmans et l'éternel les a arrachés de la main des Arabes. Et ils ont compris, ils ont su qu'ils sont israélis, ils ont commencé par obéir à l'éternel. Ainsi, avec nos frères, beaucoup de nos frères, ceux qui étaient chrétiens, ils sont sortis du christianisme. Ceux qui faisaient le gris-gris, la sorcellerie, ils couraient à gauche, à droite, tel visionnaire, tel visionnaire. Ils sont sortis, ils sont réunis à nouveau. Ok. Et la proie du violent lui échappera. Tes adversaires, moi, je les combattrai. Tes fils, moi, je les sauverai. Donc, qui va sauver le Mali ? C'est l'éternel. Et non, Allah. Allah ne peut pas sauver le Mali. La belle production, ils sont vos Arabes. Ils sont vos Arabes. A vous les musulmans, nos frères qui sont suivis, qui sont au Mali. Allah, il est où maintenant ? Allah et Mohamed. Ils vont les appeler, on va voir. Ils n'ont qu'à vous sauver. Le salut vient de l'éternel Yahawa. Ok. Je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chien. C'est ce qui va arriver à Emmanuel Macron. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Quoi, Mishallah. Quoi, Mishallah. Amen. C'est comme on le dit aussi, sur cette nation, sur les États-Unis d'Amérique. Wa, abab, bo. Amen. Wa, abab, bo. Ok. C'est que l'éternel brûle ce pays à cause de l'oppression que nous voyons jour et nuit. Ainsi en sera-t-il de la CEDEAO. Que l'éternel brûle la CEDEAO. Et le président de la CEDEAO, et ceux qui sont les blablabla, le secrétaire, blablabla. Que l'éternel vous brûle. Vous êtes des traîtres, vous êtes des mauvais. On va le relire. Je ferai manger à tels oppresseurs. Donc, à qui ? À toutes les marionnettes de la CEDEAO. Leur propre chair. Donc, c'est ce qui va arriver à Emmanuel Macron. Joe Biden et la liste continue. C'est ce qui va lui arriver. C'est ce qui va lui arriver. À vos blancs, là. Vos blancs qui ne veulent pas dire la vérité. Ils tournent toujours en costume, en cravate. Ils tournent en rond. Ils bavardent. Ils utilisent les mots pour embrouiller le peuple. Non. Non. L'éternel dit quoi ? Je ferai manger à tels oppresseurs leurs propres chairs. OK ? Ils se livreront de leur sang comme d'un vin nouveau. Et toute chair saura que moi, Yahawa, je suis ton sauveur. Tu sais qui est notre sauveur, mon frère Goïta ? C'est l'éternel Yahawa, man. Tu ne peux pas lire ceci dans le Coran. Ils ont copié 4 le Coran. Le Coran, c'est le copié 4 de la Bible. Et ils ont mis marques en pied. OK ? Le Torah a existé. Allez sur le moteur de recherche Google. Le Torah a existé depuis Moïse. OK ? Le Torah a existé avant que l'islam ne vienne. Le Torah a existé avant que le christianisme ne soit créé. OK ? OK ? Le conseil de Naïsine, c'est là qu'ils ont créé le christianisme. OK ? OK ? On dit, je ferai manger à tels oppressions qui ? À vos faux blancs, les colons, OK ? Vos allemands, vos canadiens. OK ? C'est ce que beaucoup de frères... Si nos frères pouvaient écouter, obéir à l'éternel. Mais ils ne veulent pas. Raison pour laquelle ? L'éternel dit qu'il va tuer les deux tiers. Les deux tiers de vous, les noirs, les latinos, les indiens, les natifs, les noirs américains, vous allez périr et mourir. À cause de votre rébellion. À cause de votre non-croyance. À cause de vos esprits de dulcissement. Vous dulcissez votre cœur. Vous vous rebellez contre l'Esprit Saint, jour et nuit. L'éternel, il va vous dévorer. Certains dents, vous allez mourir d'une manière horrible. Et ceci, il y a trop de temps. Parce que pourquoi ? Vous écoutez la vérité, mais vous dulcissez votre cœur. Vous dulcissez votre cœur. Vous voulez continuer toujours dans les conneries que vous avez enseignées. Vos parents vous ont déçus. Vos grands-parents, vos tantes, vos grands-mères vous ont enseigné des conneries, des mensonges. L'éternel, il va vous consommer. À moins que vous vous répentiez. Si vous ne sortez pas de l'islam et du christianisme, les blancs vont toujours vous opprimer. Ils vont toujours vous tuer. Ils vont toujours gouverner sur vous. OK ? Ils vous diront toujours que vous avez besoin de visa pour venir ici, pour aller là-bas, pour retourner. Et toujours, ils vont vous dire. Mais si vous vous répentez et que vous cherchez l'éternel avec sincérité, amour et vérité, l'éternel, c'est lui qui combattra pour nous. Quand l'éternel combat pour vous et pour moi, mon frère, ma soeur, vous n'avez à vous soucier de rien. Quand l'éternel fait le jugement, il n'y a rien à dire. Mais si vous allez faire la guerre, vous-même, vous prenez les accords, ils sont en train de vous dire « Oh, il y a le djihadiste au nord du Bénin. » Qui a créé ces djihadistes ? Qui les a formés ? Ce n'est pas Patrice Talon et Emmanuel Macron ? OK. Qui a créé les djihadistes ? Les djihadistes qui sont au Nigeria, les djihadistes qui sont au Bénin soit disant, les djihadistes qui sont au Niger, au Tchad, au Sénégal, à l'éternel. Qui les a formés ? Qui les a créés ? Qui leur fournit les armements, les armes ? Les armes, les cartouches, les munitions, les munitions qu'ils utilisent ? Qui fabrique ? Qui fabrique c'est ça ? Ce n'est pas la France ? Ce n'est pas la France ? Ce n'est pas l'Allemagne ? Ce n'est pas l'Angleterre ? Ce n'est pas les États-Unis ? Ce n'est pas la Russie ? Qui fabrique ces armes ? Qui fabrique ces armes ? Qui les leur donne ? Doit-il s'y trouve ça ? Doit-il s'y trouve ça ? Ce n'est pas les mêmes blancs ? C'est comme la chanson de notre frère, Tchikhen Djafkoli. Tchikhen Djafkoli, qu'est-ce qu'il a dit ? « Allez, dit aux hommes politiques Qu'ils enlèvent nos noms dans leur business » On a tout compris ? « Allez, dit aux hommes politiques Qu'ils enlèvent nos noms dans leur business » On a tout compris ? On a tout compris ? Ils nous utilisent comme des chameaux Dans des conditions qu'on ignore Ils allument le feu, ils attisent Et après, ils viennent jouer aux pompiers On a tout compris ? On a tout compris ? Ok ? Ils allument le feu Et après, ils viennent jouer aux pompiers Qui ? Emmanuel Macron, les Français Ils ont des agents qui travaillent pour eux Dans les ténèbres La nuit que vous dormez Ils vont réveiller Quelques de nos frères Ils leur donnent de l'argent Ouais, allez, ceux-ci Il faut jeter cette petite bombe Il faut tuer deux ou trois personnes Right ? et c'est le problème ces djihadistes là qui les forme c'est pas la France qui a formé les djihadistes qui a fait partie qui a tué Gaddafi qui a tué Gaddafi c'est pas la France les Etats-Unis l'Allemagne l'Angleterre ah bon c'est pas eux c'est pas eux qui ont déstabilisé la Libye jusqu'aujourd'hui mais réveillez-vous ils viennent c'est la propagande ils sont à la télé ils disent oh le djihadiste ils sont au nord ils sont à Porga oh blablabla on a qu'à appeler oui man 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 il faut installer votre base militaire la base militaire que la France veut installer quoi Mishallah that's right King right la base militaire que la France veut installer ils n'ont qu'à installer ça ok ok c'est comme ça ils allument le feu et ils viennent jouer les pompiers ouais non c'est comme ça c'est des méchants c'est des mauvais ils allument le feu et ils viennent jouer les pompiers comme si c'est pas eux qui l'ont fait c'est eux qui l'ont fait comment nous le savons allons nous allons partir dans le livre de Somme 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 allons on va vous le montrer avant que je le termine allons Somme le chapitre 58 le chapitre 58 allons dans le livre de Somme le chapitre 58 ok allons on va vous le montrer Somme 58 et le verset 4 et je lis les méchants sont pervertis dès le sein maternel ok donc vos blancs vos faux blancs sont méchants avant même qu'ils ne naissent c'est comme ça que l'éternel les a conçus l'éternel les a conçus méchants donc leur devoir sur la terre c'est de faire la méchanceté première guerre mondiale c'est eux qui l'ont fait deuxième guerre mondiale c'est eux qui l'ont fait troisième guerre mondiale qui arrive c'est eux qui vont le faire la marque de la baisse le 666 l'antichrist c'est eux toujours qui vont le faire ok toutes les crises que vous voyez sur cette terre aujourd'hui la pollution qui a tué les animaux c'est toujours vos blancs qui a volé la terre chez les enfants de Japheth l'Europe qui a volé l'Europe des enfants de Japheth qui a volé l'Afrique des enfants de Ham qui a volé le Moyen-Orient et l'Asie et une partie de l'Europe de la terre des enfants de Chême qui a fait tout ça ce sont vos blancs ce sont vos faux blancs ok que vous appelez aujourd'hui français c'est eux c'est les vrais voleurs c'était les vrais voleurs ce sont les blancs les vrais anarqueurs les vrais bandits la seule différence c'est qu'ils sont en cravate et en costume et ils ont installé quoi les lobbyistes et ils ont des édits des décrets qu'ils fabriquent qu'ils écrivent juste pour intimider le monde pour intimider le peuple pour intimider les nations c'est comme ça on va y continuer demain s'il prête à Dieu si l'éternel nous le permet alors on va lire les méchants sont pervertis dès le sein maternel dès leur naissance dès leur naissance vos blancs avant qu'ils ne naissent ils ont été déjà méchants dans le ventre dès le sein ok dès leur naissance les foubres se sont égarés c'est des foubres leur véné est semblable au véné du serpent ok de la vipère sourde qui ferme ses oreilles ok alors nous allons repartir nous allons repartir dans le livre d'Esaïe alors on va repartir dans Esaïe 49 on va lire le dernier verset et nous allons nous arrêter là ok ok Esaïe 49 le verset 26 je ferai manger à tels oppresseurs leur propre chair c'est ce qui va arriver à Esau et Dôme il veut déstabiliser le Mali il n'a qu'à le faire la France les américains vous avez l'ambassade des états unis qui est là présent au Mali ils voient tout qu'est-ce qu'ils font parce qu'ils sont les mêmes c'est ce que nous vous disons vos chers frères et soeurs à Goïta mon frère tu vois que l'ambassade américaine est là au Mali ok à Bamako c'est là ok ou je ne sais dans quelle visée vous avez l'ambassade française vous avez l'ambassade américaine ils sont tous là ils voient tout ce qui se passe dans le pays ils voient mais vous avez vu les américains mettre la sanction sur la France non parce que c'est le même peuple les français les américains c'est les mêmes leur père c'est Esaïe et Dôme les blancs sont les mêmes il n'y a pas de différence ok leur papa au début c'est Esaïe et Dôme pas plus ni moins l'ambassade des américains des états unis Babylone la prostituée l'ambassade de Babylone la prostituée c'est là c'est là au Mali ils voient tout ce qui se passe ils ont mis la sanction sur la France ils ont mis les sanctions sur la France ils ont fait quoi ? rien parce que quoi c'est un agenda mondial c'est un ordre mondial on doit installer la franc-maçonnerie les sept sataniques Illuminati le nouvel ordre mondial tout quand vous prenez le dollar c'est là-dessus demain si le ténat me le permet j'aurai un dollar sur moi je vais vous le montrer c'est sur le dollar l'ordre le nouvel ordre mondial donc qu'est-ce qu'il faut faire ? c'est eux qui installent tous les présidents partout dans le monde si ce n'est pas eux qu'est-ce qu'ils font ? ils vont faire les coups d'état raison pour laquelle vous voyez les coups d'état en Amérique latine c'est pour ça ils ont fait partie le président bolivien c'est pour ça ils ont sauté comment ils sont dit ? Hugo Chavez ils l'ont tué le président vénézuélien c'est pour ça ils sautent les présidents quiconque n'est pas dans leur agenda ou ne va pas dans leur box qu'est-ce qu'ils font ? ils vont faire un coup d'état ils vont payer quelqu'un pour pouvoir faire partie de la personne vous voyez et c'est le problème maintenant donc chers frères et soeurs restons vigilants retournons vers l'éternel Yahawa Barachem Yahushaï aimons l'éternel mettons en pratique ces lois et ces commandements les lois et les commandements de l'éternel les statuts et les jugements de Yahawa Barachem Yahushaï on doit les mettre en pratique chers frères et soeurs c'est important conversion conversion convertissez-vous renaissez à nouveau Jean le chapitre 3 le verset 3 à 4 et nous allons y toucher là-dessus si l'éternel nous le permet demain il dit et tout chers saura que moi Yahawa je suis ton sauveur c'est qui notre sauveur Yahawa et non Allah ok Yahawa Barachem Yahushaï c'est lui qui est notre sauveur c'est lui qui est notre aide c'est lui qui est notre guerrier c'est lui qui est notre force c'est lui qui est notre abhi c'est lui l'unique l'unique Dieu il n'y a plus comme lui il n'y a plus comme Yahawa il n'y a plus il est le roi des rois ok l'omnipotent l'omniprésent il est l'ancien des temps l'éternel n'a pas de il n'a pas il n'a pas de fin c'est l'unique Dieu ok et tout chers saura que moi Yahawa je suis ton sauveur et que ton rédempteur est le puissant de Jacob c'est qui le rédempteur le puissant de Jacob c'est qui le puissant des noirs des latinos des indiens natifs des noirs américains de nos frères en Jamaïque de nos frères qui sont en Haïti de nos frères qui sont au Nigeria au Cameroun au Mali c'est qui le puissant de Jacob c'est qui le puissant de Goïta Goïta mon frère tu es un juif mon frère tu es un juif et c'est le secret le plus caché du monde entier que c'est blanc avec l'aide de quelques de nos frères traîtres démons menteurs mandiens ils ont caché ensemble parce qu'on leur a donné un peu de sous on leur a donné des villas en France ils ont reçu des villas à Paris ils ont reçu des villas à New York ils ont reçu comment ils ont dit des villas en Californie et la liste continue ah non réveillons-nous réveillons-nous chef avant qu'il ne soit trop tard tout ce qui se passe aujourd'hui c'est un cri d'alerte de l'éternel c'est un cri d'alerte cette vidéo que nous faisons partagez-les si vous tombez sur nos vidéos partagez-les juste partout dans le monde c'est important parce que c'est ce que la parole a dit l'évangile sera prêché dans les quatre coins de ce monde partout dans le monde ainsi la fin viendra donc sur ça nous allons faire une pause et nous allons y revenir demain s'il prête à Dieu ce serait la volonté de Dieu demain si c'est la volonté de Dieu nous allons y revenir alors sur ça nous bénissons l'éternel Yahawa Bar-Hashem Yahushai Bar-Hashem Raka Kodash nous disons et nous disons Shalom King we appreciate you King operate beyond Ramosa Yahawa Bar-Hashem Yahushai Bar-Hashem Raka Kodash forever and never never Hallelujah hey brother we appreciate you